Philippe Pinault, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Blogspirit. On va parler de votre société, mais un mot sur vous pour commencer votre parcours. D'où venez-vous ? Eh bien, j'ai un parcours entrepreneur, puisque j'ai créé ma première société en 1999 et puis depuis je suis toujours resté dans le monde de l'entreprise. Et du web ? Et du web en particulier. Donc une première activité en 1989, e-commerce, puis une activité d'éditeur de logiciels, et maintenant Blogspirit depuis 2004. Alors depuis 2004, en effet, vous avez senti monter la vague du blog et ça fait dessus, ça marche pas mal d'ailleurs. Vous êtes indépendant et vous générez du chiffre. Oui, absolument. Donc Blogspirit est un opérateur de services de blog pour les entreprises. Donc nous réalisons plus de 80% de notre activité sur des services de blog que nous adressons finalement aux entreprises, aux marques, de façon à leur permettre d'animer leur communauté ou leur projet éditorial. C'est un modèle original, en effet, parce que vous faites payer des marques, des entreprises. Ça marche comment ? L'abonnement ? Oui, effectivement. Donc nous avons mis en place un modèle Software as a Service qui nous permet effectivement d'adresser sous la forme d'abonnements des services de blog global, enfin complet, clé en main, aux entreprises qui ont besoin d'animer leur communauté avec ces outils. Et là, combien de clients ? Quel chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, nous avons plus de 40 services de blog opérés pour des médias, des marques, des entreprises en France et à l'international, pour un volume d'affaires en B2B qui dépasse aujourd'hui 1 million d'euros. Pour combien de personnes à peu près ? Aujourd'hui, nous sommes 12 collaborateurs chez Blogspirit. Alors, est-ce que vous allez au-delà de la couche du software ? Est-ce que vous fournissez aussi de l'éditorial, du contenu ? Alors, nous allons bien évidemment au-delà de la couche du software, et c'est d'ailleurs parce que nous allons au-delà que nous avons une réelle valeur ajoutée et nous différencions sur le marché. Donc, au-delà du software, ce sont des outils qui permettent d'animer des plateformes de blog, de contrôler l'éditorial, de piloter en fait le service. Et grâce à des accords de partenariat avec des agences qui sont nos distributeurs, nous apportons effectivement une valeur ajoutée des services, notamment dans le domaine du contenu. Est-ce qu'on peut prendre un exemple de marque pour laquelle vous travaillez, pour avoir une idée de la relation et du prix ? Oui, tout à fait. Par exemple, nous accompagnons Expedia avec les blocs de voyage depuis maintenant plus de deux ans. C'est un compte que nous avons adressé à travers son agence conseil, qui est l'agence Opscoach, et qui aujourd'hui est une vraie success story, puisque ce sont plus de 80 000 utilisateurs de ce service et plus de 20 000 blogs actifs. D'accord. Et ça leur fait combien, grosso modo, on peut parler de... Je ne donnerai pas de chiffre d'affaires, mais ce sont quelques dizaines de milliers d'euros par an. D'accord. Est-ce qu'on arrive, et vous allez me donner votre avis d'expert là-dessus, d'observateur privilégié en tout cas, à la fin du blog ? Est-ce qu'après, en tout cas pour une entreprise, et une logique de chef d'entreprise, il faut trouver des relais de croissance, ce qu'on appelle des relais de croissance ? Alors, il y a évidemment des relais de croissance, et nous travaillons sur de nouveaux produits, à côté des services de blog. Maintenant, ce que nous constatons, c'est que les projets de blog sont de plus en plus matures, ils sont vraiment intégrés maintenant dans des stratégies de communication, des stratégies marketing, et donc le blog n'est pas mort en tant que tel, et les projets sont vraiment de plus en plus intéressants. Et alors, les relais de croissance, quels sont-ils ? Les relais de croissance, ce sont finalement des services qui sont connexes au blog, qui sont en fait des services de conversation, comment une marque peut, avec ses publics, converser de façon intelligente, en attirant un certain profit. Des outils 2.0 aussi, comme le social networking, enfin des Facebook adaptés à l'univers de l'entreprise, ou des marques, on peut imaginer cela ? On peut effectivement imaginer cela, et c'est d'autant plus imaginable qu'aujourd'hui, les passerelles se dessinent entre finalement ces réseaux sociaux, ces médias sociaux, et tout ce qui fait en fait l'écosystème 2.0. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'approche des marques et d'Internet, justement de cette vague des blogs, d'interactions, de discours, de conversations ? Est-ce que la plupart ont compris ? Est-ce que la plupart s'y mettent ? Ou est-ce que c'est encore compliqué à vendre ? Je crois qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc les marques commencent à comprendre vraiment qu'il se passe quelque chose sur Internet et qu'elles ont un rôle à jouer finalement sur Internet, au-delà d'une vitrine finalement institutionnelle de leurs activités. Donc les dispositifs se mettent en place doucement, mais comme je le disais tout à l'heure, ils sont de plus en plus matures, plus réfléchis, et on trouve de vrais beaux projets aujourd'hui sur Internet. C'est plus simplement, on met la fonctionnalité dans la barre de navigation pour dire on a l'outil. Quels sont vos objectifs en tant que chef d'entreprise, les prochaines étapes pour vous ? Les prochaines étapes, elles sont, on va dire, deux étapes. La première, c'est rester à l'état de l'art sur nos produits et nos services. Donc il y a de nombreux projets de développement qui ont été entrepris, dont un projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche, donc sur des technologies assez avancées. Et puis le deuxième projet, c'est l'internationalisation à travers un réseau d'agences. Nous venons de signer avec le groupe Publicis pour nous accompagner sur le marché anglais et le marché allemand. Donc nous espérons, à travers ce réseau, multiplier nos activités sur l'Europe. Est-ce que vous cherchez de l'argent pour vous développer ? Pour le moment, nous avons la chance de nous financer par nous-mêmes. C'est en effet une chance. Merci Philippe Pinault d'être venu nous en parler. A bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.